C'est dramatique, ce que tu es en train de voir, Carla. C'est très grave. Je ne veux pas continuer avec toi. Non, non, ça fait très peur. Bonjour, je m'appelle Carla, j'ai 25 ans et je suis avec ma grand-mère, Tilda. Et aujourd'hui, je vais lui montrer ma série préférée, qui est Game of Thrones. Et tu vois, mamie, c'est très sympathique. Je vais rigoler. Ouais, grave. Alors, on y va. Ça, c'est ta série préférée. Ma série préférée. En gros, lui, c'est le roi du Nord. Imaginons que tu es sur une carte au Nord. Ouais, le Nord, j'ai compris. Tu étais à l'école, là. Et en fait, il s'est marié avec une fille, alors qu'il devait se marier avec le fils du roi de cet endroit-là. Et là, c'est le mariage du frère, de la mère du roi du Nord. Donc, c'est un mariage du roi. C'est beau. Et là, en fait, ils pensaient tous qu'ils allaient, en mariage, faire la fête. Et en fait... Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, regarde. Elle est enceinte, en plus. Non, non, ils s'en fous. C'est ce mariage, Carla. En fait, c'est un énorme piège. C'est à cause de lui, là. C'est pour se venger que le roi du Nord n'ait pas épousé sa fille. Mais c'est les fous, Carla. Tu es sûre que c'est la plus regardée, cette série ? Ouais, ouais, je sais. Et tu vois ça, toi ? Tu perds ton temps dans ça ? Non, alors là, c'est pas une perte de temps. Des meurtres dans les mariages ? Je n'ai jamais vu une violence pareille. Quel salaud, ce mec. Et pourquoi quelqu'un ne le tuerait pas ? Là, il n'y a personne pour le tuer. Tout le monde est mort. Tu vois, là, il va vers sa femme et c'est son bébé, tu vois. Maman. Franchement, tu vois ça, Carla ? Oui. C'est sûr que tu as fait le bon choix, ma fille, de voir toutes les séries qu'il y a, sympathiques, où on rigole. Non, mais en fait, c'est une histoire. Il faut reprendre depuis le début pour comprendre. C'est pas la peine. C'est dès le début, on tue. Non, c'est pas très good, va. C'est pas pour toi, un mariage, tout des morts, tout des tueries, des bougies, on dirait qu'on est chez Dracula. Ça fait peur. C'est pas que ça fait peur. Ça fait pas peur, ça, Carla ? Non, un petit peu. Si tu me dis que ça, ça fait pas peur, tout un mariage mort, je comprendrais qu'on se batte à l'épée, sur des chevaux. Mais là, un mariage, on meurt. C'est des histoires de tromperie, de trahison. Ils sont tous morts. Quel horreur. Les pleurs, les morts, les cris. Qu'est-ce que c'est ce mariage, Auré? Est-ce que l'autre, il lui arrache la tête, maman ? Je savais que c'était pas trop ta canne. C'est le prochain. Là, c'est plus géographique. On est sur un mur qui va tomber. On arrive au nord du nord du nord du nord, et t'as un énorme mur de glace qui va empêcher les morts-vivants, qu'on appelle les marcheurs blancs, de passer le mur. Mais ce mur-là, il est en train de s'effondrer. Donc, ils vont passer les morts-vivants. C'est dramatique, ce que tu es en train de voir, Carla. C'est très grave. Je ne veux pas continuer avec toi. Moi, je vais être très sûr. Non, non, ça fait très peur. Les vampires, en plus, pour les manger. Non, ce n'est pas des vampires, c'est des corbeaux. Et les corbeaux, en fait, ça veut dire que les marcheurs blancs arrivent. Il est très compliqué. Ah non, mais c'est la série la plus compliquée au monde. C'est impossible à expliquer. Pourquoi tu veux me faire comprendre ces choses à moi, ma fille ? Je ne suis pas du tout de cette génération-là de vampires, de corbeaux qui annoncent. Je me disais que de te montrer Game of Thrones, je voulais ta réaction. Je ne vais pas dormir de soir, voilà ma réaction. Ça, c'est des morts-vivants. Tu as vu sa gueule ? Moi, je te dis, il ne faut plus voir ces choses-là, ma fille. La vie, elle est très difficile aujourd'hui. Bois des choses rigolotes, ça va te désangoisser. Oui, oui. Tu rentres, tu vois ça. Tu n'as même plus envie de prendre une verveine. Tu crois qu'il y a un mort-vivant qui va t'attaquer ? Tu rentres. Il y a un dragon. Des dragons, en plus. Ce dragon, il est mort-vivant, en fait. Et là, il est en train de défoncer le mur. Ah, c'est avec le feu qui fait tomber le mur de glace. Exactement. Ben oui, parce que le dragon, il le massacre. Parce qu'il le réchauffe, pas il le massacre. Oui, non. Il faut dire les choses bien. Si tu as besoin de savoir toutes ces choses. Non, mais c'est passionnant. Ce n'est pas du tout la passion, je te dis la vérité. J'ai mal aux yeux de voir ces choses. Par a... je ne sais pas quoi. Normal. Par anormal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas des choses de la vie. Oui, non, c'est sûr. Mais ça te vend du rêve, quoi, quelque part. Toi, ça t'a vendu du rêve de voir des dragons qui vont tuer des morts vivants. Ça te fait rire. C'est moche. Ce n'est pas beau. Ce n'est pas la paix de ma fille. Moi, je te montre un autre extrait. Alors, lui, en fait, il veut reprendre aussi le trône de fer. Et en fait, il va sacrifier sa fille pour que Dieu... Non, ne t'en va pas. Pour que Dieu, enfin, le Dieu God of the light, le Dieu de la lumière, le bénisse pour avoir le trône. C'est français ce que tu es en train de dire, Carla ? Oui, non, il... Le mec, il sacrifie sa fille pour avoir un pouvoir. Oui, non, mais c'est un peu compliqué, quand même, Guillaume. Ou une bénédiction d'un Dieu de la lumière. Qui c'est qui a fait ce film ? Moi, je te dis, c'est un malade mental, le mec. Il n'est pas normal. C'est adapté d'un livre. Oui, il est sous l'influence d'une sorcière. On l'appelle la sorcière rouge. La sorcière rouge, le Dieu de la lumière. C'est tout faux, ces choses-là, ma fille. Va te marier, c'est mieux. Tu me fais un bébé, tu t'occupes de ton fils ou de ta fille. Que de voir des séries pareilles. Toi, à l'époque, t'avais Dallas, moi, j'ai Game of Thrones. La priorité, la famille Wing, ils s'entretuaient pour le fric, pour tromper, mais pas pour tuer. C'est ça, la différence. Je ne veux pas voir ça, ma fille. Je ne peux pas supporter. Et ça me rend malade que tu vois des choses comme ça. Vraiment, tu rétrogrades, Carla, quand tu vois ces choses-là. Mais ça ne fait pas rire du tout. Oui, non, ça ne fait pas rire. Ça ne te revient pas la nuit, ces histoires-là ? Ah, voilà, c'est elle, la sorcière rouge. Elle, c'est sa mère. Elle laisse sa fille tuer. Là, elle essaie de la retenir, parce qu'elle comprend que ce n'est pas bien ce qu'elle fait. Elle ne me raconte plus. Série à bannir. Tu n'étais pas comme ça, moi. Tu étais des Disney avant. Quand je pense combien de Poncahontas je t'ai acheté, la cuillère, la fourchette, les trucs, Poncahontas, la petite sirène. Et maintenant, tu me vois des choses pareilles. Ce n'est pas beau à voir, je ne veux pas voir. C'est mon dernier mot, comme il dit Jean-Pierre Foucault. C'est mon dernier mot, je ne veux pas voir. Sous-titrage ST' 501